Générique De retour sur LMTV Sartes dans 72 Sports, toujours avec Stéphane Cureau. Avec vous nous parlerons de cross, mais d'abord nous allons donner les résultats du week-end et ça commence par une défaite pour le Mans-Sartes Basket. Quatrième revers consécutif pour le MSB à Graveline Dunkerque. Graveline qui restait sur quatre défaites de rang. Il y a eu un changement d'entraîneur pour les nordistes. Laurent Le Gnam a succédé à un certain G.D. Jackson et l'effet est immédiat. Les manceaux ont été dominés au rebond et dans l'adresse. Il s'incline 82 à 74. A noter tout de même la bonne performance de Brinton Lemar. Meilleur marqueur côté manceau avec 18 points. Trest Tinkle a inscrit 6 points. Et Matt Morgan, bien muselé par la défense nordiste, inscrit lui seulement 14 points. Au classement, vous allez le voir, le Mans recule inexorablement à la 8ème place avec une petite victoire d'avance sur ses prétendants au play-off. Nanterre et Blois, le Mans qui est avec le même bilan que Lasvel. Le MSB qui a appris la sélection de trois de ses joueurs pour le All-Star Game. L'événement qui réunit les meilleurs joueurs français et étrangers de la Betclic Elite. Matt Morgan et Trest Tinkle évolueront donc sous les couleurs de Team Monde. Et William Snarras, lui, jouera pour la Team France. En national, maintenant, on va parler football. Le Mans FC qui s'était imposé à Châteauroux la semaine dernière. Ce vendredi, les manceaux affrontaient Bourg-en-Bresse au stade Marie-Marvin. Avec le même 11 de départ qu'à Châteauroux, les manceaux surpris d'entrer. A la 8ème minute, le capitaine Vargas Rios perd le ballon. Et c'est Soumarré qui profite de l'erreur mancelle pour ouvrir le score. Les joueurs qui prennent les choses en main et tentent d'égaliser. De loin d'abord avec Boubaïa qui bute sur l'Hostis. Lyon-Duyé et Quarchi, vous allez le voir, se regardent. Et oui, Jeffrey Quarchi ne joue pas le ballon puisqu'il était torjeux au départ de la frappe. Mais à force de se découvrir, les Sartois voient les Bressan procéder en contre. Heureusement pour les locaux, Rivas Marouani perd son duel contre Nicolas Kossic. Encore une occasion pour le Mans. Mais Edwin Quarchi voit sa lourde frappe repoussée par le montant droit. 1-0 à la pause. Beaucoup d'occasion mais pas de but pour le Mans. Et en fait, vous allez le voir, la solution viendra de Noah Cervantes. Après le gros travail d'Edwin Quarchi. Le jeune hélier de 19 ans qui reprend acrobatiquement le ballon et le pousse au fond des filets. Deuxième but en deux matchs pour le joueur prêté par Reims. Lui qui n'avait pas marqué avant l'arrivée de Reginald Drey. Score final 1 partout. Au classement, le Mans est sorti de la zone rouge et compte deux points d'avance sur Sedan. Premier relégable, les Sedanais qui affrontent l'équipe de Versailles entraînée par Chris ce soir. Dans le ventre mou, les Sartois ne sont qu'à cinq points du Red Star. Deuxième provisoire en attendant le match de Versailles ce soir. En National 3, Sablé réalise la bonne opération. Les Saboliens qui sont en orange sur les images que vous allez voir restaient sur deux défaites de suite. Et ils s'imposent à Fontenay, pourtant deuxième de la poule. Les joueurs de Jérôme Drouin qui ouvrent le score sur le ballon relâché par le gardien vendéen Badri. Sablé qui échappe au pire sur ce cafouillage juste devant la ligne de Fouché. Mais c'est bien en contre que les visiteurs vont doubler la mise. Sheryondo Kouzou met les siens à l'abri. Vous allez le voir, une belle frappe. Victoire 2 à 0. Dans le même temps, la réserve du Mans FC s'est inclinée sur un triste 1-0. Un but sur pénalty à la 39e minute. Les conséquences au classement. Sablé monte sur le podium de National 3. Les Saboliens loin derrière la roche Vendée Football. Le Mans FC est 9e avec 10 points. A un point de la 7e place occupée par la réserve de Laval. Football féminin maintenant avec le match nul d'Emancel sur le terrain de Brest. Un bon nul tant les Sartoises ont été dominées. Conséquence au classement. Le Mans FC occupe toujours la 5e place. 5 points devant les premières relégables, les Brestoises. On le rappelle avec la création d'une poule unique de D2. Il faut absolument être dans les 6 premières pour se maintenir. Autre performance majeure dans le sport sartois ce week-end, c'est en handball. En National 2, Mamers qui s'adjuge un deuxième succès de rang. Les Mamertines qui se sont imposées à la Roche-sur-Yon. C'est en deuxième période que les Sartoises font la différence, surtout physiquement. La défense n'encaisse que 6 buts, à noter la performance de Mouedeb qui termine meilleure marqueuse de la rencontre avec 7 buts. Dans les cages, les deux gardiennes cumulent 14 arrêts. Victoire finale 21-18 pour Mamers qui conserve donc sa 3e place au championnat. Les Mamertines talonnées par Saint-Sébastien et qui sont malheureusement très loin derrière la tête de poule qui est celle-sur-Belle. Et une petite victoire derrière Blairey. En National 3, les féminines de l'entente ont eu très chaud. Elles arrachent le nul à la dernière seconde. Contre Bougnet, les Sartoises sont 9e au classement. Handball toujours, mais cette fois chez les hommes. Victoire importante pour l'entente. Sarthe-Handball, pays du Mans en pré-national. Les Manson ont dominé l'équipe C de Nantes. En première mi-temps, les deux équipes se rendent coup pour coup. Mais ce sont bien les Sartois qui virent en tête 15 à 13. Mais au retour des vestiaires, les locaux accélèrent et finissent par s'imposer assez largement. 33 à 25. Une victoire qui fait du bien aux joueurs de Francis Tuzolana. Puisque l'entente Sarthe-Handball, pays du Mans, prend la deuxième place et est deuxième de ce championnat de pré-national. A une victoire de Carquefou. Un adversaire que les Manson iront défier la semaine prochaine. En cas de victoire, l'entente recollerait. Et en cas de défaite, le club de la périphérie nantaise prendrait son envol. En rugby maintenant, Fédéral 3. Nouvelle défaite pour le rugby club du Mans qui concède une 9e défaite en 9 matchs. Les Manson qui s'inclinent contre Choray. Un rival potentiel pour le maintien. Défaite 28 à 20. Le Mans qui n'aura malheureusement pas remporté le moindre match au cours de cette phase allée. On quitte les gymnases maintenant en direction les étanchaux où avait lieu ce week-end les championnats départementaux de cross-cours. Chez les femmes, elles étaient 25 au départ. Stéphane est la plus forte sur les 3,7 km. C'était Louison Cureux. Oui, elle était favorite. C'est vrai qu'il n'y avait pas un gros plateau. Ce qui comptait, c'était plutôt la prestation. La vitesse allée courir. Elle a couru une vitesse de 3,31 minutes au kilomètre. C'est une belle sortie pour elle. Elle termine première devant Lohan Gassnier et troisième Gwenaëlle Lelardeux. Avec 49 secondes d'avance sur cette première dauphine et 1,06 sur cette deuxième dauphine. Une course plutôt maîtrisée ? C'est ça, un écart conséquent. 3,7 km de distance. C'est court. Quasiment une minute d'avance sur la seconde. Oui, elle confirme le bon cross-d'allon qu'elle avait fait avec une dixième place chez les As. Au cross-d'allon, 15 jours auparavant. Louison Cureux, ravi de sa victoire. Je vous propose qu'on l'écoute tout de suite au micro d'Amoun Chamsudine. Je suis contente. Je ne pensais pas gagner avec autant d'avance. Mais au final, je suis contente. Je me suis dit qu'il faut y aller dès le début. Parce que sinon, je savais que j'allais pouvoir peiner si j'étais avec un groupe. Et j'aurais eu plus de mal à repartir. Parce que je pense que, par exemple, avec Lohan, si elle commençait à m'attaquer, je n'aurais pas pu suivre ensuite. Chez les hommes, la victoire était promise à Patrice Le Gall. Sur la même distance, 3,7 km, le coureur du Somme n'a pas failli, Stéphane. Non, c'était le grandissime favori. Champion de France, Master de Cross. Huitième au championnat de France de Cross court en novembre 2021. Donc, pas de surprise. Pas de surprise, il termine devant Antoine Exmelin en 11 minutes 35, donc 29 secondes de retard. Et troisième, Issa Soukouna de Le Mans Athlétisme en 11 minutes 36, 30 secondes de retard. C'est pareil, il était favori et il a confirmé son statut. Oui, il évolue un ton au-dessus des autres coureurs. Donc, c'est un coureur de niveau national. Il avait affaire ici à des coureurs de niveau régional. Donc, voilà, la hiérarchie est respectée. Il a fait cavalier seul et je vous propose donc qu'on l'écoute tout de suite au micro d'Amoune Chapsoutine. Avec ce froid, j'avais peur de ne pas être assez chaud pour partir. Mais finalement, ça s'est bien passé. Le jeune, je ne sais pas comment il s'appelle. C'est coup d'un, Issa. Issa qui est parti très très vite. Et du coup, j'en ai profité pour enchaîner. Ça, c'est relativement bien passé. C'est assez technique, assez froid. Le parcours est très bien. Il y a des relances, des virages. Il y a du bois, c'est super. Pas de bourre, ça répond bien. Il y a des creux, tout ce qu'on veut. C'est parfait. Moi, j'aime beaucoup. Et ce week-end, le Véloclub de Conly a organisé le cyclocross de Beaufait. Parmi les 55 participants, des professionnels dont le tout jeune retraité Tony Hurel. Et c'est le coureur de Saint-Michel-Aubert, Thomas Gâchignard, qui s'impose avec une bonne marche d'avance sur Célestin Guillon, coureur de Laval Cyclisme 53. Jérémy Leveau complète le podium. Et maintenant, le programme du week-end prochain, c'est la carte des sports. Une carte des sports qui, vous allez le voir, va avoir un programme plutôt sympathique et plutôt varié dans notre territoire sartois. On commence d'abord par samedi, le MSB qui reçoit Strasbourg 13e de Betclic Elite. Match à 14h30. Le MSB qui reste sur deux défaites consécutives à domicile. Samedi toujours, Saint-Saturnin-Lamilès qui reçoit en Gambardella Guingamp. Guingamp qui évolue en U19 national. L'entrée est à 2 euros. Course à pied avec la corrida de Château-du-Loire samedi qui se déroulera en nocturne. La course du 10 km sera à suivre à partir de 18h30. Et puis samedi karting avec le retour des Open Karts, une compétition d'endurance en relais. Samedi, ce sont les juniors qui pourront participer avec une nouvelle catégorie, Indy Karts. Karting dimanche également avec toujours l'Open Karts. 3h en 390 cm3 sur le circuit international. Et puis dimanche, les féminines du COP en rugby reçoivent le rassemblement nantais à l'allée. L'écopiste s'était imposé 48 à 5. L'écopiste qui sont pour l'instant première de leur poule. C'est la fin de cette carte des sports. Merci beaucoup Stéphane d'avoir été avec nous sur le plateau. Merci à vous. Et voilà, on marque une courte page de pub. Et on retrouve tout de suite notre invité exceptionnel, Régine Aldré. A tout de suite sur LMTV Sartes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada